Je viens de voir comment la plupart des Iwanais qui sont à l'extérieur du pays, ce qui s'est passé dans une clinique située à Yipougon, la clinique Le Grand Centre. J'ai vu une vidéo qui a été partagée, publiée par le bénévole des premiers secours. La vidéo, je l'ai disennue hier et ça m'amène à poser quelques questions au gouvernement en place actuellement en Côte d'Ivoire. Même si on estime que ça ne donne rien de parler, il est toujours bon de parler, il faut prendre l'histoire à terminer. Quelles sont nos priorités en Côte d'Ivoire ? Quelles sont vraiment nos priorités ? Quelles sont les priorités du gouvernement actuel ? Est-ce le troisième mandat ? Est-ce se maintenir au pouvoir ? Est-ce que c'est pour ça qu'on décide de briguer la magistratie suprême d'un pays ? A mon humble avis, et naïvement, je pense qu'on le fait pour le bien des populations. Il n'y a pas longtemps, le ministre de la Santé, M. Akaï, le docteur Akawele, s'était rendu dans un endroit où il y avait des stagiaires qui ne s'étaient pas levés selon lui et qu'il avait salué seulement assis. Il avait décidé de les sanctionner parce que c'était un manque de considération à lui, sa majesté. Alors, je m'adresse à ce ministre de la Santé, pour qui le respect dû à son rang de ministre est plus important que la santé des populations. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de toute façon, je ne dirais pas que c'est nouveau, ce n'est pas vraiment nouveau. Quand on meurt parce qu'on n'a pas 1 000 francs pour s'acheter de médicaments, en 2019, je trouve que c'est incroyablement dégradant pour un pays. Pour un gouvernement qui parle d'émergence, je trouve que la santé, c'est le minimum qu'on peut offrir à ces populations. C'est bien beau de s'engueillir de nos réalisations, des ponts que nous avons construits, des routes que nous avons construites. Mais les routes et les ponts, il faut qu'ils soient utilisés par des personnes en bonne santé. Dans la vidéo, la dame explique qu'elle a emmené sa petite fille dans cette clinique. Elle a payé d'abord les 14 000 francs pour la consultation. Ensuite, elle a été obligée de débousser 150 000 francs. Et après, on lui a demandé de donner 1 500 000 francs séance tenante pour que l'enfant puisse être admis au bloc opératoire. Le serment d'Hippocrate, je pense qu'ils ont pris, ils ont sué leur visage avec ça pour enlever la sueur de la chaleur. Le serment d'Hippocrate, on le fait, c'est vrai. On fait des cliniques, on crée des entreprises. Une clinique, c'est une entreprise. Et on ne crée pas une entreprise pour faire de la charité. Mais quand il y a la vie qui est en danger, je pense qu'on peut mettre de côté l'argent qui sauve l'être humain. Après, la personne peut remplir une décharge et puis la payer régulièrement. Trouver un employé de la famille et puis laisser un prélèvement à la source, ça peut se faire. Mais regarder un enfant de 10 mois mourir parce que sa grand-mère n'avait pas 1 500 000 francs. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça se passe sous la gouvernance de monsieur Alassane Ouattara. qui était très fier, dans son adresse à la nation, de dire qu'il a réalisé la crédibilité, qu'il a construit les écoles et les hôpitaux. Et la dame explique que celui qui était en charge de la recevoir, il a dit qu'il n'y avait pas de place au sud de Trècheville ni au sud de Cocody. En 2019, ça se passe dans un pays où le ministre est choqué que des stagiaires ne se lèvent pas quand il approche. Comme quand un roi arrive et puis on baisse la tête. Lui, quand le docteur Akawede arrive dans un endroit, il faut qu'on se lève pour qu'on sache que lui, il est arrivé. Monsieur Akawede, vous êtes ministre de la Santé. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Moi, je suis à l'extérieur, donc je pense que vous, vous êtes plus au courant que moi. Est-ce que vous trouvez normal qu'on laisse nourrir un enfant de 10 mois à qui on a exigé 1 500 000 francs aux parents la nuit ? Où est-ce qu'on peut trouver 1 500 000 francs aux parents la nuit ? Quand vous êtes malade, vous sortez du pays pour aller vous soigner. Mais est-ce qu'ils n'ont pas les moyens pour sortir, pour se soigner ? Si les grands-parents de cet enfant avaient les moyens la nuit, est-ce qu'ils auraient pu prendre un avion pour envoyer leur enfant à l'extérieur pour le soigner ? Voilà des questions auxquelles il faut que vous répondiez. Vous faites votre bilan, votre auto-bilan, vous en êtes fiers. Mais vous ne tenez pas compte des vraies réalités. La Santé, ça doit être vraiment le minimum qu'on peut offrir à ces populations. Vraiment le minimum. Et quand on parle de l'endroit où on vit, on veut nous faire croire que ça ne peut pas être comparable. Mais ce sont des gens qui sont à la tête de ce pays-là aussi, qui ont le même cerveau que vous, qui mettent en avant le bien-être des populations. Ici, le premier endroit où on va, c'est à l'hôpital public. On a une carte. On a une carte qu'on arrive, on ne paye pas un rond. On rentre à l'hôpital. Si on fait un mois, si on fait deux mois, on ne paye pas un rond. Scanner, tout ça, le gouvernement s'en charge. Mais nous venons en temps d'une crise et tout, et tout, et tout. Mais il y a un minimum qu'on est capable de donner à ces populations. Quand dans un pays, quand ça ne va plus entre l'ancien allié et le président actuel, on fait sortir des dossiers qui nous disent que le premier ministre vivait dans une maison qui vaut 1,5 milliard. Mais c'est choquant. C'est choquant. Quand on n'est pas capable de donner les premiers soins à ces populations et qu'un premier ministre vit dans une maison dont le coût est 1,5 milliard de francs, c'est choquant. Vous-même, vous n'avez pas honte de divulguer une telle information. Vous saviez qu'il était dans cette maison de ce coup-là pendant que votre population meurt dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas pu, parce qu'il n'y a pas de place. Quelqu'un va à l'hôpital, on lui dit qu'il n'y a pas de place et il rentre chez lui. Pendant ce temps, un premier ministre est dans une maison qui vaut 1,5 milliard de francs. Vous avez reçu dernièrement le président français pour son anniversaire. J'imagine combien a été investi dans cette action. Pendant ce temps, vos populations ne sont pas capables d'être reçues à l'hôpital public. Et vous êtes fiers de dresser un bilan. Monsieur le président Hassan Ouattara, je vous en prie. Je vous en prie. Vous êtes là pour les populations. Pensez un peu à ce qui arrive aux populations au quotidien. Quand ils vont être en bonne santé, ils vont aller utiliser les ponts que vous avez construits. Quand ils vont être en bonne santé, ils vont aller marcher sur les routes, les milliers de kilomètres de bitume que vous avez mis dans le pays. C'est le minimum qu'on peut donner à ces populations, la santé. Mais vous n'êtes pas capables de donner ça. Et vous faites un bilan dont vous êtes fiers. Vous et votre gouvernement, vous êtes fiers de ça. Regardez. Monsieur Acaroli, qu'est-ce que vous allez faire à cette clinique qui a laissé mourir un enfant de 10 mois ? Qu'est-ce que vous allez leur faire si vous avez décidé de sanctionner des stagiaires qui ne se sont pas levés quand vous êtes allés dans un centre de santé ? Qu'est-ce que vous allez faire à ceux-là qui n'ont pas respecté le serment d'Hippocrate ? Même si une clinique privée est une entreprise commerciale, il n'en demeure pas moins que c'est la vie d'individus dont on est en charge. Je vous envoie ce message-là. Je vous envoie ce message. Vous voulez être au pouvoir jusqu'en 2040. Quand on va faire le bilan de votre gouvernance, on voit des Ivoiriens qui sont en bonne santé, qui sont capables de se soigner à moindre coût. En ce moment-là, on leur a dit que ce monsieur a bien travaillé. Sinon, les ponts et les routes, ce n'est pas ça qu'on mange. C'est vrai. La route précède le développement, comme on dit. On a besoin des routes pour faire venir le cacao en ville, le café et tous les produits dédiés. C'est vrai. Mais ça va avec la bonne santé des populations. Comme vous n'êtes jamais au courant de rien, je vous donne l'information. Monsieur le Président Hassan Ouattara, c'est à vous que cette vidéo est dédiée, est adressée. Avec votre ministre, Monsieur Akka Awele, sa majesté Akka Awele premier, devant qui on doit baisser la tête quand il arrive. C'est à lui aussi que ce message est adressé. Quand un enfant est malade, j'ai été mère, j'ai les enfants. Quand un enfant est malade, on lui donne des comprimés, on fait en sorte que la fièvre tombe. Il peut arriver que la fièvre tombe. Et quand on voit que ça commence à s'aggraver, on court en bas à l'hôpital. Donc, dire que pourquoi ils ne sont pas là à l'hôpital quand c'est le temps, c'est trop léger comme raisonnement. Un million cinq cent mille francs. Ils vont fonctionner en cause d'Ivoire. Ils ont autant d'argent pour avoir cette somme-là dans leur compte d'épargne, pour pouvoir le sortir quand il y a un programme qui s'impose. Vos populations ne sont pas capables de se soigner. Vous êtes venus, vous avez apporté quelle amélioration ? Vous avez apporté quel changement ? Ça existait déjà. Il n'y avait pas de place de foi. Ça là, je ne peux pas dire que c'est nouveau. Mais qu'est-ce que vous avez apporté comme changement ? Parce que si avant ça se faisait, que ça se faisait toujours sous votre gouvernance, c'est que votre présence ne sert à rien. Vous n'avez pas apporté de changement. Quand vous ne serez pas là-dedans, vous avez dit je construis des ponts, je construis des routes. Et puis les cadavres là, c'est eux qui vont aller marcher sur ces routes-là. Vraiment, il faut que vous redescendiez un peu sur terre. Il faut que vous redescendiez un peu sur terre. Il faut que vous redescendiez un peu sur terre. Quand vos anciens complices, quand ils faisaient des menaces, les anciens comme zones et compagnies là, vous avez distribué des millions à chacun. Vous les avez distribués des maisons. Pendant ce temps, les populations meurent dans les hôpitaux. Et vous êtes fiers de votre bilan. Regardez-vous un peu dans la classe de temps en temps, monsieur Alassane Ouattara. Regardez-vous dans la classe. Quand un gouvernement est au pouvoir, on a le droit de les critiquer. Quand vous étiez dans l'opposition, vous avez critiqué ce qui était au pouvoir tous les jours. Tous les actes qui vont vous poser, vous avez critiqué. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. On n'a pas le droit de vous critiquer. Quand on vous critique, c'est la prison. Un gouvernement, on le critique pour qu'il s'améliore. On le critique pour qu'il s'améliore. Mais aujourd'hui, on ne peut rien critiquer. Quand tu critiques, c'est parce que tu es contre. C'est parce que tu es anti. Mais quand on critique et tout le temps ça s'améliore, tout le monde profite. Qu'on soit pro ou contre ou anti. Quand on améliore les conditions de vie d'un pays, tout le monde en profite. Donc arrêtez de voir tout ce que c'est votre leader qu'on attaque ou bien votre parti politique qu'on attaque. On fait des remarques pour que les choses s'améliorent. Parce que c'est ce qui est normal, c'est ce qui est logique. Je pense que c'est une très bonne journée. Et puis que la vidéo se rende où elle va se rendre. Ce n'est pas parce que j'ai parlé que ça va se faire. Mais il faut qu'on parle. C'est pourquoi on le dit. C'est inadmissible pour aujourd'hui. Un enfant de 10 mois meurt dans une clinique parce que les parents n'ont pas débouché 1,5 million. Et parce que le chargé de réception a appelé les CHU. Et il a dit qu'il n'y a pas de place là-bas. C'est méchant. C'est méchant. Maintenant, je m'adresse aux responsables de cette clinique de Grand Centre. Il y a longtemps que vous existez. Il y a longtemps que vous existez. Vous étiez déjà là avant que je ne quitte le pays en 2010. Donc vous êtes capables d'avoir un peu de charité quand même. Puis sauver la vie d'un enfant. Vous pouvez le faire. Vous êtes devenus aujourd'hui une place incontournable à Yopougon. Donc, méritez la confiance que les gens placent en vous. Exigez qu'on paye 1,5 million. Vous vouliez que les gens trouvent les 1,5 million. Là où? La MULA. Elle a payé la consultation. La consultation lui donnait droit à un certain nombre de choses. Vous avez demandé 150,000 points de plus. Elle l'a trouvé. Vous vouliez que la MULA ait 1,5 million pour pouvoir sauver la vie de sa petite fille. Vous allez avoir la mort de cet enfant-là sur la conscience. Et ce n'est pas le premier cas que je suis suivi. Il y a plein de cas comme ça qui se passent tous les jours. C'est parce que ça, là, c'est arrivé sur Facebook qu'on a su. Dans les hôpitaux, il y a des femmes qui meurent en couche. En 2019, là, dans un pays qui se dit émergent, il y a des femmes qui meurent en couche encore. Il y a des femmes qui meurent en couche encore. On n'a pas évolué d'un tas, même pas d'un centimètre. Donc, arrêtez d'être fiers de votre bilan. Arrêtez de vous flatter, de vous auto-flatter et de vous auto-féliciter. Parce que les gens que vous gouvernez, là, c'est des êtres humains, ce n'est pas des animaux. Bonne journée.